Alors ici vous avez la soja ananas, la fleur de soja ananas. Donc quand elles sont cueillies toutes fraîches, on goûte le nectar qui a le côté un peu sucré à la base de la fleur. On essaie de faire tout ce qu'on n'arrive plus à trouver dans le commerce. Donc dans le commerce, les légumes sont tous un peu calibrés, même forme, même structure. Et ici on essaie de partir dans tout ce qu'on ne trouve pas dans le commerce. Donc on fait tous les petits légumes qui poussent dans des petits raviers en terre. Ou alors là c'est livré chez le cuisinier dans la terre même. Donc ils déterrent eux-mêmes minutes avant de servir aux clients. Donc c'est vraiment des légumes qui sont pratiquement encore vivants, donc d'une fraîcheur extrême. On a vraiment des produits qui ont vraiment du caractère. C'est vraiment des produits qui doivent dire quelque chose. Idem pour les fleurs, on fait pas mal de fleurs aussi, mais tout ce qu'on fait en fleurs, ce n'est pas de la décoration. Ce sont toutes des fleurs de nouveau qui ont vraiment des parfums. On peut partir dans l'orange, l'agrume, mais des choses qui sont très piquantes, des choses très fleuries. Qu'est-ce qu'ils vous demandent par exemple aux restaurateurs de particulier ? Ils aiment bien, donc justement, on essaie d'avoir quelque chose dans leur assiette qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Ou alors, ce qu'ils aiment aussi, c'est justement la fraîcheur des produits. Ici tout est récolté le matin, dès le matin, et c'est livré à 10h du matin. On est parti aussi dans des mini-fruits par exemple, on fait des groseilles ou des framboises. On les prendra plutôt, on a le choix de groseilles blanches et de framboises blanches. Ou alors, on a de la framboise noire, on a des fraises blanches aussi. On part vraiment... Et alors, la couleur va influencer un goût, notre fraise blanche, elle a le goût d'ananas. On a des choses vraiment plus particulières. Disons qu'il existe beaucoup de passionnés de plantes. Moi, je suis plutôt un passionné de goût des plantes. Mais chez les passionnés de plantes, je trouve plein de plantes qui ont du goût, dont eux se passionnent aussi. Et puis alors, moi, je trie toutes ces plantes vraiment pour les qualités gustatives de la plante. Donc, c'est des passionnés, il y en a plein. Je vais un peu frapper au port de tous ces gens. Et puis, je leur propose des produits à moi. Et puis, alors, voilà, c'est simplement l'échange. On est tous tellement passionnés que le simple fait de discuter, on se donne sans arrêter des idées l'un à l'autre. Quand j'ai livré mes betteraves à des restaurateurs, ils ont mangé ça. Ils n'ont pas voulu en croire leurs yeux. Ils me disent que mes betteraves sont exceptionnelles. Or, non, je ne fais rien. Vous avez été exceptionnel dans votre terre, vous, ou quoi ? J'ai une bonne terre, elle pousse bien. On est où, ici ? On est en SB, c'est ça, ou contre, quoi. C'est la meilleure terre de Belgique, quoi. C'est la mienne, en tout cas.